... Dimanche, Juha Sipila, un millionnaire self-made et le chef du parti du centre de l'opposition, a remporté les élections législatives en Finlande. Je suis Jessica Volker et vous regardez les revues de presse de lundi. Se basant sur 99,8% des voix comptées, il a été prévu par les radiotélévisions d'État YLE que le parti de Sipila a reçu 49 sièges au Parlement de 200 membres. Les vrais finlandais ont remporté 38 sièges et la Coalition nationale du centre-droite a remporté 37 sièges. Monsieur Sipila était relativement inconnu en Finlande jusqu'à ce qu'il soit devenu le chef du parti du centre il y a trois ans. Monsieur Sipila a promis d'injecter une nouvelle vie dans l'économie en créant 200 000 emplois du secteur privé au cours de la prochaine décennie. Comme le leader du parti du centre, il a également l'intention de procéder à un gel des salaires et aux réductions des dépenses afin de regagner la compétitivité de la Finlande. Monsieur Sipila a déclaré dans un discours devant les membres du parti. Il y a trois ans, nous étions considérés comme un mouvement vers le crépuscule, mais ce n'est plus le cas. La Finlande est dans une situation très difficile. Nous avons besoin de degrés exceptionnels de coopération pour surmonter les difficultés. Monsieur Sipila aura probablement besoin du soutien de la Coalition de la part du parti des vrais finlandais. Sipila a déclaré que la Coalition du parti du centre et des vrais finlandais pourraient compliquer les relations avec l'Europe parce qu'ils s'opposent au renflement et veulent faire sortir la Grèce de la zone euro. Tous les autres plans de sauvetage de la Grèce feront face à des obstacles dans le Parlement finlandais. Compte tenu de trois ans de la récession et de la crise économique, le prochain gouvernement connaît déjà les défis auxquels il devra faire face. Actuellement, le chômage est au-dessus de 10% et la croissance économique représente la moitié de la moyenne de la zone euro. Le nouveau gouvernement devra réparer les dommages causés, y compris la perte de relations commerciales avec la Russie et le déclin de l'industrie du papier qui a supprimé des milliers d'emplois. Monsieur Sipila a expliqué que la Finlande est toujours confrontée à un décennie difficile. Le parti du centre veut toujours continuer les restrictions budgétaires et la réduction des frais de la sécurité sociale en déclarant « Il n'y a pas de tour de magie. C'est un projet de 10 ans pour réparer l'économie. » Tentant de relancer la croissance en Finlande, Sipila a des projets d'assouplir la réglementation du marché du travail avant d'empêcher au déficit de s'élargir. Youha Sipila a déclaré que les mesures proposées permettront de garantir la baisse du ratio de la dette au PIB dans quelques ans. L'économie de la Finlande a été le principal problème au cours de la campagne électorale et Sipila a promis de mettre fin à la crise économique de la Finlande. Monsieur Sipila a déclaré à YLE TV1 « Les situations vont changer au cours de quatre prochaines années. Nous allons évaluer comment nous pouvons changer pour évoluer avec notre époque. » Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous allons vous présenter la prochaine revue de presse de Ducascopy. Mais pour le moment, au revoir.